Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais tester des rations de survie trouvées sur Amazon. Je me suis procuré une très grande variété de rations de survie. On en a de tous les types, des comprimés, des bars, des repas sophistiqués et même des boissons. Aujourd'hui, on va déterminer quelle est la ration de survie la plus délicieuse et la plus agréable que j'intégrerais dans mon bunker de survie apocalyptique. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver autant de choix sur Amazon en termes de rations de survie. Ce n'est pas le genre de truc que je m'imagine acheter sur Amazon en particulier. On commence avec ceci, des rations de sauvetage. C'est écrit sur l'emballage SOS, rations d'urgence, engine de sauvetage et catastrophes naturelles. Donc, c'est vraiment des rations qui sont utilisées souvent sur les radeaux de survie, dans les bateaux. En cas de catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre, ouragan, je ne vais pas nommer toutes les catastrophes, mais il y en a beaucoup. Se conforme aux normes IMO. Les normes IMO, ça veut dire indice de masse originelle. C'est faux. Ça a l'air d'être un emballage sous vide, c'est très très dur. Écoutez ça. C'est tellement dur que je ne m'imagine pas trop mettre ça sous les dents. Contenu, chaque paquet contient 9 biscuits enrichis et fournit 3600 calories. Assure des chances de survie maximales dans n'importe quelle condition environnementale lorsqu'il y a un manqué d'eau. La traduction est douteuse. 3 biscuits par personne par jour, remplacés dans les 5 ans suivant la date de fabrication. Et on mange 3 biscuits par personne par jour. Donc là-dedans, il y en a 9. Donc on peut nourrir 3 personnes pendant 3 jours. Combien de personnes peut-on nourrir avec ce paquet pendant 3 jours? C'est la question mathématique. Combien Sarah aura de biscuits pendant l'ouragan? Zéro! Fuck you Sarah! Est-ce que tu trouves que ça a l'air appétissant quand tu bois ça? Euh, oui. Voyons voir à quoi ressemblent ces biscuits de survie. Ça me semble que ce n'est pas pratique. On n'a pas forcément des ciseaux à notre proximité sur un radeau de sauvetage. Oh yes! Hum! On dirait les bûches écologiques pour faire des feux. C'est à ça que ressemble un petit biscuit dans un emballage de plastique. C'est très gras. Même à travers l'emballage, je sens du gras. Ça colle sur les doigts. Ça n'inspire pas très confiance. Wow! Ça a l'air très très dense comme biscuit. Pour information, chaque biscuit contient 410 calories, 18 grammes de gras, 31 grammes de sucre et encore plus de nutriments. 410 calories juste là-dedans. C'est assez impressionnant. Voyons voir si c'est bon. Hum! Pas mauvais. C'est quand même très sucré. Ça serait un peu triste de manger exclusivement ça comme repas. Mais c'est sucré. Ça a une texture un peu de sablé, sablonneux. Il y a un très très léger goût de noix de coco et aussi un goût de carton. Je ne pense pas que ces biscuits permettraient de vivre longtemps et en santé. Ça manque un peu de légumes et de fruits et de vergetures. Mais c'est efficace. J'ai l'impression qu'il y a un peu de sable qui me reste dans la bouche. C'est littéralement un sablé avec plus de nutriments. J'ai fait une trouvaille très intéressante sur Amazon. Regardez-moi ça. Ces petites enveloppes contiennent chacune un smoothie de fruits frais. Freeze-dried pure fruit smoothie tropic powder. Un mélange pur de fruits lyophilisés. Donc à l'intérieur, on a vraiment un mélange de fruits qui ont été déshydratés grâce à la lyophilisation. La lyophilisation, c'est déshydraté en congelant et en retirant toute l'eau. Donc c'est vraiment des légumes qui n'ont plus d'eau. C'était l'explication scientifique boiteuse. On en a un tropical. On en a un vert. Green powder. On en a un au baie. Les myrtilles, les billes, les bleuets, les fraises, les framboises. Je me suis dit que quand tu es dans un bunker pendant des années et des années que tu manges des biscuits sucrés, à un moment donné, il faut un petit peu de végétaux. Un peu de fruits, ça va faire du bien. Est-ce que c'est bon? Voyons voir. C'est écrit sans additif, sans saveur, sans colorant, sans sucre rajouté, sans préservatif, sans gluten, sans noix, sans frais, sans soucis. Chaque enveloppe contient près d'une livre de fruits frais. Une livre. Une livre de fruits frais. Ça fait beaucoup de fruits frais, une livre de fruits frais. On a le pouvoir antioxydant de 81 baies. Et selon moi, la chose la plus intéressante pour mon futur bunker de survie, c'est que ça se conserve pendant plus de 25 ans. 25 ans, j'ai même pas 25 ans. Imagine quand je vais avoir 50 ans et je bois mon smoothie. À l'intérieur de l'enveloppe, on a une banane, 16 fraises, 44 bleuets, 14 mûrs et 7 framboises. Nous fournissons la nourriture congelée à sec de la plus haute qualité en retirant délicatement l'humidité sans utiliser de chaleur. La nourriture conserve jusqu'à 98% des nutriments, des bienfaits, du goût, de la couleur et de l'arôme. Il reste fraîche et dans nos emballages de haute qualité pendant 25 ans. Ça a l'air un peu d'un placement de produit, mais je trouve ça réellement impressionnant. Ça sent vraiment la bonne fraise poussiéneuse. J'adore l'odeur. On ajoute la poudre dans 400 millilitres d'eau et on mélange. Le repas est prêt. Oh, c'est épais. Comme un vrai smoothie, c'est très smooth. Franchement, on ne saurait remarquer que c'est une boisson lyophilisée. Très belle couleur, très belle texture. Est-ce que le goût est bon? J'adore. Wow! C'est fucking bon. Ça se voit qu'il n'y a aucun sucre ajouté parce que c'est assez acide. On sent le goût des fruits. C'est clairement pas un dessert. On est là pour avoir des nutriments et des vitamines. On sent vraiment beaucoup le goût de la framboise. Peut-être un petit arrière-goût étrange, un peu douteux, mais ça, c'est normal. On ne s'attend pas non plus au meilleur smoothie le plus frais. Ça reste très, très impressionnant pour quelque chose qui est en poudre. Goûte-moi ça. Je trouve ça assez impressionnant. Je ne vais pas tester toutes les variétés. J'en garde quand le temps sera nécessaire, mais j'intègre 100% les smoothies lyophilisés dans mon bunker de survie. Ceux-ci ont vraiment beaucoup piqué ma curiosité. C'est les Survival Tabs. C'est de la nourriture pour chat. Pourquoi tu filmes le chat? Il pétrit la pâte. Voici de Survival Tabs. Il s'agit de comprimés pour la survie. C'est écrit sur l'emballage que c'est la meilleure nutrition possible dans le plus petit volume possible. Ce paquet de 24 comprimés peut vous garder en vie jusqu'à 48 heures, voire même 96 heures dans les conditions extrêmes. Les comprimés Survival Tabs ont été développés pour le programme d'espace et utilisent des protéines de haute qualité, des carbohydrates et des gras. 240 calories par petite capsule. À l'intérieur, on a 100% vitamine A, 100% vitamine C, 100% vitamine B1, 100% vitamine B2, 100% vitamine E, vitamine D, niacine, folicacide, vitamine B12, zinc, iodine, manganèse. Bref, il y a de la vitamine et du nutriment en masse là-dedans. On est censé prendre un comprimé à chaque heure pendant 12 heures quotidiennement. Ici, j'ai la variété au chocolat, mais il y a aussi variété à la fraise, au caramel, à la vanille et d'autres. Oh my God, c'est à ça que ça ressemble. On dirait juste une vitamine géante. Je trouve ça quand même fou de se dire qu'il y a 240 calories juste dans ce comprimé-là et que 240 calories, c'est ce qu'il y a dans un petit cheeseburger double. C'est croquable, ça ne s'avale pas. Une chance. Voyons voir. C'est vraiment pas bon ça. Ah! Comment ça m'habitue peut-être? C'est très poudreux, c'est très sec. Ça commence à s'humidifier avec ma bave et ça se transforme en boue. Il y a un goût un peu crémeux, laitier de chocolat qui est vraiment pas si pire. Au début, c'était un peu salé. Finalement, ça devient sucré. J'étais réticent au début, mais franchement, maintenant, c'est bon. Je pourrais manger ça comme des petits bonbons, mais c'est hautement caloré. Franchement, manger ça à chaque heure pendant 12 heures, c'est pas si pire. C'est très faisable. Et l'avantage, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup d'espace. C'est un minuscule volume, donc tu peux en garder beaucoup, beaucoup dans ton bunker. Je pense que ça serait utile vraiment en cas d'urgence. Quand t'as envie d'un bon repas goûteux, c'est pas l'idéal. Mais t'en mets deux ou trois dans tes poches, au cinéma... Je pourrais pas vous dire au niveau de nutrition si c'est exceptionnel. Je pourrais le tester au long terme, peut-être essayer de survivre deux ou trois jours avec ça. Ça pourrait peut-être être une prochaine vidéo. Vous pouvez manifester votre intérêt là-dessus dans les commentaires, si jamais. Assez de comprimés et de barres séchées. Maintenant, c'est les vrais repas. Real food, real adventure. J'ai trouvé trois variétés de repas sophistiqués, de plein air et de survie. L'idéal pour le camping et le backpacking. J'ai déjà testé toutes sortes de rations de survie et généralement, c'est très répétitif. Du chili, du mac and cheese, des pâtes bolognaises, des pâtes Alfredo. C'est toujours des pâtes, des pâtes, des pâtes. Et là, j'ai trouvé des repas vraiment exotiques et appétissants qui avaient l'air délicieux. J'ai très hâte de voir s'ils sont aussi bons qu'ils le sont. On a ici un korma aux légumes à l'indienne. Légumes avec une sauce crémeuse aux tomates et aux yaourts. Ça me donne très faim, j'adore la bouffe indienne. J'ai aussi trouvé un bibimbap, mélange de riz épicé à la coréenne avec carottes, courgettes, champignons et sésame. Et aussi un risotto aux champignons et aux fines herbes. Risotto classique avec champignons sautés et pesto au basilic. Ouvrir le sachet, verser 500 ml d'eau bouillante. Oh, ça, ils sont bons, ça. L'eau bouillante à l'intérieur du sac. Voilà, ensuite, remuer et refermer. Cela couler douce pendant 20 minutes. Méditer sur l'immensité de l'univers. Réhydrater le contenu prendra plus de temps à une altitude plus élevée. Les oeufs aux champignons. Oh my God, ça a l'air bien bon. On se revoit dans 20 minutes pour déguster ces bons petits plats de maman. C'est fini. Finalement, j'ai décidé de faire seulement deux repas sur trois. J'ai déjà assez mangé avec le comprimé, la barre, le biscuit sec, le smoothie. J'en ai assez. Je veux commencer avec le repas indien. Oh, ok, c'est beaucoup plus lourd. Je sens que ça a augmenté en densité. Oh, ça a l'air spécial. Regardez, c'est à ça que ressemble le korma aux légumes à l'indienne. On dirait une bouillie de légumes. Et il y a un peu de liquide. Mais en tout cas, ça sent vraiment bon. Ça sent les épices. Ça sent le curry. Donc, je pense qu'au niveau du goût, ça a du potentiel. Bon appétit! J'ai même pas envie d'en manger une autre bouchée. C'est difficile à mastiquer. J'ai l'impression que c'est peut-être pas assez cuit. Au niveau du goût, c'est pas mauvais. On sent un peu les épices indiennes, les assaisonnements. Mais c'est un peu fade. Et le plus gros problème de ce repas, c'est vraiment la texture. Il y a toutes sortes de légumes non identifiés, semi-crus, semi-durs. Il y a des morceaux gluants là-dedans. Non, niveau texture, j'aime vraiment pas. C'est un peu sucré. C'est liquide. C'est boiteux. C'est mauvais. Il y avait vraiment beaucoup de potentiel avec un repas indien. Ça aurait pu être délicieux. Mais ça, j'aime pas d'été. On dirait qu'il y a des morceaux de viande séchée, réhumidifiée. Mais j'ai regardé les ingrédients. Il y a aucune viande. C'est que des légumes. C'est très, très dommage. J'espère vraiment que le risotto aux champignons va être meilleur. En tout cas, visuellement, celui-là a l'air mieux. Regardez. Hop. On dirait un risotto avec des gros morceaux de champignons à l'intérieur. Ça a l'air crémeux. Ça a l'air onctueux. Regardez ça. Buon appetito. Bruh. Ah! Par où commencer? Les morceaux de champignons sont vraiment bons. Ils sont réhydratés. On dirait des vrais de vrais champignons. Ils ont une bonne saveur. Ils sont très goûteux. Il y a même une petite saveur de vin blanc. J'ai vu dans les ingrédients qu'il y a du vin blanc. Donc, je ne suis pas fou. La texture est bonne. C'est comme du risotto express. Le problème, c'est le goût. C'est extrêmement fade. Manque d'assaisonnement. Il y aurait pu avoir un peu de fromage là-dedans. Un peu plus salé. Un peu plus goûteux. Il y a un goût poussiéreux. De vieilles rations. Qui est resté des années et des années dans un sous-sol. C'est beaucoup mieux que la ration indienne. Et ça reste quand même mieux que les repas qu'on a l'habitude d'avoir dans les rations. Le chili et tous les autres trucs répétitifs. Mais, very fade. Very arrière-goût disagreeable. D'ailleurs, cette ration périme en 2026 et l'autre en 2025. Donc, ça reste environ 3 à 4 ans sur les tablettes. Déjà là, ça aussi, c'est un point faible. Je pourrais manger mes comprimés qui sont bons 25 ans. Comprimés au chocolat, fraises, miam miam. Ces rations remplies de potentiel. Good to go. Ne sont absolument pas good to go. Je ne les intégrerai pas dans mon bunker de survie. Je suis content de ne pas avoir goûté au bibimbap finalement. Les produits que j'ai préférés parmi toute cette sélection, c'est définitivement The Survival Tab. C'est pratique, c'est compact, ça se mange vite, miam. Et aussi, les smoothies lyophilisés. Vraiment une très belle découverte que je vous recommande. J'aimerais beaucoup dans le futur expérimenter avec la lyophilisation. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je reste à la recherche perpétuelle des rations délicieuses en espérant les trouver un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait très chaud au cœur.